Bonjour, régulièrement nous avons des questions qui nous arrivent concernant les modèles d'extracteurs de jus, les choix d'extracteurs de jus. Alors c'est rare pour moi, mais là j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter mes deux modèles favoris. On va dire mes deux modèles favoris, l'un depuis très longtemps, l'autre depuis plus récemment parce qu'il est beaucoup plus récent. Mais vraiment les deux modèles que j'ai élus comme mes extracteurs de jus favoris. Alors je vais vous dire quels sont mes critères pour un extracteur de jus. Parce que vous allez bien comprendre que là je n'ai pas fait un comparatif de tous les modèles du marché. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai ces deux modèles sur la table et pourquoi ce sont ceux que j'ai sélectionnés et j'ai demandé à la boutique Régénérescence de garder ces deux-là. Dans les extracteurs de jus, il y a deux types de modèles. Il y a les horizontaux et les verticaux. Je n'ai jamais été fan à des verticaux. Pour faire des jus de fruits, passe à la rigueur avec les jus de légumes, quelle que soit leur qualité, quelle que soit la marque, malgré ce que prétendent certains fabricants, j'en ai testé, j'en ai usé, j'en ai abîmé, j'en ai détruit, j'en ai bloqué des extracteurs de jus verticaux. Et quand je dis que j'en ai bloqué, c'est parce que rapidement ils montrent leurs limites avec tout ce qui sont les plantes fibreuses. Dès qu'on a des fibres, le céleri branche, les épinards, les verdures particulièrement, moi, les extracteurs de jus verticaux, ils sont vraiment, vraiment à la peine et on peut arriver à les bloquer très facilement. Je ne parle pas des plantes sauvages. C'est pour ça que je n'ai jamais aimé les extracteurs verticaux. Ils sont plus complexes, plus longs à nettoyer et ils ne me paraissent pas, globalement, mécaniquement parlant, ils ne me paraissent pas très adaptés. Ensuite, il y a les modèles horizontaux et dans les modèles horizontaux, il y a deux types de modèles. Il y a les modèles à simple vis, tels que l'Oméga ou le HOR, par exemple, qui est proposé dans la boutique. Et puis, il y a les modèles double vis. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé un petit peu, mon histoire avec les double vis. C'est que pendant longtemps, j'utilisais moi un Oméga, puis après le modèle HOR, et le modèle double vis, il est venu lors d'un stage. Et c'était ce modèle, le modèle Angel. Il y a une personne, Claudie, qui est venue avec ce modèle et qui m'a dit, tu le connais et tout. Moi, je l'avais vu en image, puis le prix était quand même assez élevé. Donc, je me disais, je ne vais pas mettre aussi cher dans un extracteur. Qu'est-ce qu'il peut avoir de si fantastique ? Et donc, on m'a dit, écoute, tu n'as qu'à l'essayer. Et là, j'ai essayé. Et j'ai été juste scotché. Scotché à tel point que, malgré le prix, malgré le prix très élevé, j'ai cassé la tirelire il y a trois ans pour en acheter un, pour acheter un Angel. Le Hidden est venu beaucoup plus récemment. Ça fait quelques mois maintenant que j'utilise le Hidden, parce que je l'ai testé, testé avant qu'il soit en boutique. Et je vais vous expliquer un petit peu. Et donc, j'ai testé ce Angel et j'ai juste été bluffé. Bluffé par la quantité de jus. Il y avait simplement deux fois plus de jus. Le premier test qu'on a fait, c'était avec des carottes. Pour la même quantité de carottes, entre un simple vis et un double vis comme l'Angel, il y avait deux fois plus de jus mesurés. C'était juste stupéfiant. Et la qualité du jus, et ça, c'est quelque chose dont on ne parle que trop rarement, c'est la qualité du jus. C'est-à-dire que les jus qui sont faits avec des extracteurs double vis ont une qualité, un goût qui est juste incomparable. Et c'est pour ça que la boutique a proposé depuis quelques temps le Model Angel, malgré son prix qui est certes très élevé, parce que j'estimais qu'à moyen terme, l'investissement était largement rentabilisé par l'économie qu'on faisait sur les légumes. Et la qualité, l'extraction, parce que le goût dénote aussi de la richesse minérale. C'est-à-dire qu'on extrait mieux avec un extracteur double vis qu'avec un simple vis. En même temps, c'est pour ça que j'ai continué à faire la promotion des simples vis, parce que comme produit pour démarrer, pour découvrir, ça me semble plus cohérent de mettre une somme qui n'est déjà pas anodine, mais de là à mettre 1000 euros pour un extracteur comme celui-là, ça paraît plus difficile. Et c'est pour ça que depuis longtemps aussi, je cherchais à avoir un modèle double vis qui soit de grande qualité, mais qui soit moins cher. Et j'ai été très content quand les amis qui cherchent les produits m'ont trouvé cet extracteur-là. Ils m'ont dit, j'aimerais bien que tu testes cet extracteur-là, qui est un double vis, qui a le même mécanisme, la même conception que l'Angel, qui est à moitié prix, puisqu'il est à un peu moins de 500 euros, et pour moi c'est une grande joie, qui certes, on va faire la différence entre les deux, n'est pas la même catégorie de produit, ça c'est du très haut de gamme, ça c'est du haut de gamme, moyen de gamme, haut de gamme, mais qui en termes de qualité de jus, de qualité d'extraction, a toutes les caractéristiques d'un modèle double vis. Alors c'est pour ça que j'ai vraiment choisi maintenant d'aller vers la qualité, et de privilégier ces modèles-là, qui certes à l'achat sont plus chers, mais par contre, on se retrouve directement, tout cet investissement, sur l'économie qu'on va faire au niveau des légumes, la quantité de légumes. Or, on sait très bien que le budget de légumes, particulièrement de légumes biologiques, est un facteur important dans le budget alimentation, et quand on se fait des jus, d'autant plus. Et donc l'idée c'était de faire des économies à moyen terme et à long terme, et qui plus est ensuite aussi d'avoir une qualité de jus, une qualité d'extraction, donc une extraction des nutriments, bien meilleure avec ces modèles double vis. Alors, pourquoi est-ce que l'extraction des nutriments, on va le faire sur l'Angel, pourquoi est-ce que l'extraction des nutriments est bien meilleure ? Je vais vous montrer pourquoi. On va utiliser ça. Alors l'Angel, pour sortir le nez, il faut le mettre en fonctionnement, et hop, ça se sort. Pourquoi est-ce que l'extraction des jus est bien meilleure ? C'est que, dans un modèle simple vis, vous allez avoir les produits qui descendent, qui sont broyés par la vis, et qui sont pressés dans un cône. Dans un modèle double vis, c'est complètement différent. On a ces deux vis qui sont soigneusement engrammées l'une dans l'autre, ce sera exactement pareil avec le modèle idone, je vais vous le montrer ensuite. Et le produit est littéralement broyé entre ces deux vis avant d'être pressé. Et c'est là que ça fait toute la différence. Et globalement, on a 50 à 60% de jus en plus avec l'Angel, par rapport à un modèle simple vis classique, même 70% sur certains produits. Pour les légumes racines, 70% à peu près. Avec le modèle idone, on a 30% à peu près. Donc voilà, 30% de jus en plus avec l'idone. Pourquoi ? Parce que, vous allez voir sur l'idone, pareil, même principe que le engine. On a deux vis comme ça, qui sont engrammées l'une dans l'autre. Dans le idone, la différence, c'est qu'il y a un petit repère. Le engine, on met les vis comme on veut. Le idone, il y a des points. Il faut mettre les deux points et le point ensemble en regard. Mais le principe est exactement le même. Les produits sont finement broyés d'abord par le contact avec ces deux vis. Et ça, ça fait toute la différence. Voilà, le idone, comme ça, vous voyez aussi les pièces, comment elles sont placées. Voici. Et donc, globalement, on va dire, 30% de jus en plus par rapport à un monovis. Quelle que soit la qualité des monovis, ce n'est pas la peine de mettre 500 euros dans un monovis. Ils sont tous équivalents en termes de rendement, malgré les publicités extrêmement survalorisées. Je peux vous les dire, je les ai tous testés. Et si j'ai lu ceux-là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que j'ai fait des crash-tests avec la plupart de mes appareils. D'ailleurs, il y a beaucoup de fabricants maintenant qui ne voient plus leurs appareils parce que je les teste de façon trop intensive, on va dire. Donc, on a élu ces deux appareils. Et je suis vraiment heureux de vous les présenter pour toutes les personnes qui posent des questions. Alors, passer à un doublevis, c'est changer de manière de faire des jus. Et ça, c'est la première des choses qui surprend les gens. Un doublevis, la pression, quand les matériaux sont broyés, la pression est beaucoup plus importante. Ce qui veut dire que dans un modèle simplevis ou un modèle vertical, on peut se contenter de laisser tomber des produits. Ils sont broyés progressivement par la vis et ça se fait tout seul. Dans un modèle doublevis, il va falloir appuyer. Ça, c'est certain. C'est le seul petit inconvénient qu'on va avoir. Parce que, vous verrez, en termes d'inconvénients, parfois, il y en a qui parlent du nettoyage. Je vous montrerai que le nettoyage est extrêmement aisé. Par contre, le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut pousser un peu plus. En même temps, si vous découpez finement vos produits, il ne faut pas pousser beaucoup plus. Par contre, vous allez y gagner tout le rendement. Alors, comment sont faits ces extracteurs ? Je vais vous les présenter tous les deux séparément. Là, vous avez le hidden. Le hidden, en plus, je suis content parce que sur la boutique, il vous est fourni avec un poussoir en bois, ce qui n'est pas le cas. Je crois qu'il est présent sur d'autres sites. Mais sur d'autres sites, il est plus cher et sans le poussoir en bois. Et moi, j'ai demandé à ce que soit rajouté un poussoir en bois. Le principe est simple. Vous avez une vis de réglage qui permet de régler la pression sur les fibres, donc de faire des fibres plus ou moins sèches. Quand on passe vraiment des fruits, il y a un tamis qui est à plus grosse grille et puis on détend. Ensuite, il y a la partie nez et ensuite la partie grille-extraction. La partie grille-extraction, vous voyez, c'est ces deux vis et c'est cette partie grille. Et je vous dis, il y a une deuxième grille qui est livrée avec, avec des gros trous qui permet de faire du jus avec des fruits quand on ne fait que du jus de fruits. Mais en titre personnel, je n'utilise jamais parce que je ne fais pas des jus de purs fruits et même avec des fruits, cette grille fine passe bien. Et l'avantage de cette grille est très fine et de la qualité d'extraction. C'est-à-dire que sur le Hidden comme sur le Angel, il n'y a pas besoin de filtrer les jus. Et ça, pour moi, c'est absolument extraordinaire. Ce sont des jus qui n'ont pas besoin d'être filtrés tellement ils sont fins. Ils sont fins au goût. Ensuite, cette partie-là rentre dans le corps. On met la tête. En termes de nettoyage, quand on vous demande pour le nettoyage, qu'est-ce qu'il faut faire ? On sort ça, on le passe sous l'eau, on sort ça, on sort les deux vis, on les passe sous l'eau et avec une brosse qui est livrée, on frotte juste sur cette grille. Ça prend deux minutes grand maximum. Hop, attendez, je ne les ai pas à faire d'une main, ce n'est pas facile. Hop, voilà. Deux minutes grand maximum. Là, il y a marqué « up » pour le mettre en haut. On se serre ici et on vient le verrouiller ici. Sur l'Angel, c'est un petit peu différent. Et c'est bien pour ça que je pense que l'Angel a un si bon rendement. C'est qu'il est fait d'une façon... Le Angel, il a un certain prix. En même temps, quand on voit la qualité des matériaux, la finesse de l'usinage, on comprend pourquoi ce prix est aussi élevé. Sur l'Angel, vous avez vu, finalement, toute la tête est un filtre en tant que tel. C'est-à-dire que c'est toute la partie pleine de trous avec des trous de tailles différentes, des gros, des moyens, des plus petits à ce niveau-là, des moyens ici, qui fait trois niveaux d'extraction différents. Et donc, pour nettoyer l'Angel, c'est simple. Là, je ne l'ai pas avec moi. Il y a une brosse qui vous est livrée, un écouvillon dans lequel on frotte. Il y a une espèce de petit outil, comme une spatule, qui permet de frotter là-dessus. Et ensuite, on passe l'écouvillon et il est nettoyé. La seule demande sur l'Angel, c'est de le nettoyer après avoir fait les jus, pour ne pas laisser les produits sécher dans les petits trous. Et même si on laisse sécher dans les petits trous, par expérience, avec un bon coup de nettoyeur haute pression, de type Karcher, on rattrape n'importe quel filtre. Ensuite, c'est simplement... L'Angel est encore plus simple en termes de pièces. C'est deux vis, comme ça, de très grandes vis. D'ailleurs, vous voyez la taille, la longueur de broyage. C'est ce qui fait la différence de rendement entre les deux. Le prix va du simple au double. Ce n'est pas pour rien. L'Angel est totalement en métal. et c'est la qualité d'usinage des pièces. Quand on voit un extracteur comme ça, par exemple comme l'Angel, je peux vous dire que moi, j'en ai un depuis trois ans qui tourne énormément à la maison, qui fait parfois plusieurs litres de jus par jour. Et il n'y a aucune pièce d'usure. Rien ne peut s'user là-dedans. Le filtre, c'est une pièce en entier. Il ne peut pas casser, il ne peut pas se couper, il ne peut pas se défaire. Les vis, elles sont indestructibles. C'est de l'acier, de l'acier de très haute qualité. Ça ne peut pas se boucher, parce que de toute façon, on arrive à le déboucher avec un nettoyeur haute pression. Donc au global, ce sont des appareils qui vont durer toute une vie. Ensuite, on place le réceptacle ici, le bac là. Vous avez vu sur le modèle hidden, exactement le même principe. Alors, je vais vous faire une petite démonstration avec ce modèle-là, par exemple avec du céleri. Quand on a du céleri, si vous prenez un extracteur classique, vous prenez le céleri, vous le laissez tomber dans le puits, il va être broyé tout seul. Si vous prenez le hidden, vous le mettez comme ça, ça ne bouge pas. Il va falloir appuyer. Par contre, la pression à exercer, elle est loin d'être colossale. Là même, moi, je m'y suis mal pris, parce que normalement, on doit le découper en petits morceaux. Hop ! Et voilà la fibre qui sort. Et vous voyez cette fibre qui est extrêmement, extrêmement sèche. L'avantage aussi du hidden, comme le angel, ce sont des extracteurs qui ne saturent jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette espèce de bouillie qui peut se former parfois dans les extracteurs mono-vis, et que dire, dans les verticaux, c'est encore plus vrai. Dans les extracteurs double-vis, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si à un moment où ça sature, il y a un petit peu de bouillie qui se forme, on attend un tout petit peu, on attend quelques secondes, et ça, c'est pur de lui-même, avec les deux vis qui tournent sur elles-mêmes. À propos des vis, d'ailleurs, j'ai vu des polémiques qui étaient faites en disant que les extracteurs double-vis tournent beaucoup plus rapidement que les simples vis. Et il y a une chose qu'il faut voir quand même, c'est que leur diamètre est bien moindre. On a un diamètre qui est deux fois plus petit. Donc, qu'elles tournent deux fois plus vite, ça revient exactement au même. Donc, c'est une fausse polémique. Les produits ne sont pas plus oxydés. Et puis, de toute façon, au-delà des réflexions sur les diamètres des vis et toutes les réflexions théoriques qu'on peut avoir, il suffit de goûter la qualité des jus, la conservation. Un jus fait avec un modèle double-vis se conserve facilement deux fois à trois fois plus de temps. Moi, les jus faits avec l'Angel, je les conserve trois jours sans aucun problème au frais avant qu'ils commencent à fermenter. Après, ils lactofermentent. Et vous avez vu les recettes de lactofermentation, c'est aussi très intéressant. Tous les deux, ils sont munis d'une marche arrière en cas, si ça venait à bourrer, mais en pratique, ce n'est pas le cas. Alors, si j'ai vraiment choisi ces deux modèles, c'est parce que j'ai vraiment à cœur d'avoir, quand je fais des jus de légumes, j'ai vraiment à cœur d'avoir un bon rendement. Il ne sert à rien d'acheter les meilleurs légumes. Si ton extracteur de jus te laisse la majorité des nutriments dans les fibres, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que j'ai tout fait pour avoir un modèle double-vis qui soit relativement accessible, en tout cas, moitié prix par rapport au modèle Angel. Et c'est pour ça que je suis aussi content de vous présenter ce modèle Hidden. C'est rare pour moi de faire des vidéos coup de pub. Et en même temps, quand je suis content d'un produit, quand je pense qu'il peut apporter du bien à tout le monde, je suis heureux de le promouvoir. Donc, ce modèle maintenant, il est disponible sur la boutique. L'Angel aussi est disponible sur la boutique. L'Angel, il est hors catégorie. C'est mon extracteur, c'est celui que j'utilise au quotidien. Mais l'avantage, c'est qu'avec le Hidden, quand moi, je teste des extracteurs, j'ai le Angel. Et souvent, je teste des extracteurs, je fais des jus. Mais en vérité, mon jus quotidien, je le fais avec l'Angel. Quand j'ai eu l'Hidden à la maison, je me suis dit « Oh, celui-là, il remplace mon Angel. » C'est-à-dire que le temps où j'avais l'Hidden, je n'avais pas envie de faire des jus à l'extracteur Angel. Certes, j'avais un rendement qui était un peu moindre. Je le reconnais. Ce n'est pas la même qualité. On le voit. Il ne faut pas mentir. On le voit. Le modèle Angel est juste totalement hors norme et je ne regrette en rien son achat. Au contraire, je le balade avec moi quand je pars en déplacement. Mais le modèle Hidden a été le premier extracteur à rivaliser le terme et être excessif. Mais en tout cas, à tenir la comparaison sur nombre de points avec le modèle Angel. C'est pour ça que je suis aussi content de vous le proposer, de le proposer sur la boutique. Je vais faire de nombreuses vidéos avec le Hidden. Vous allez voir comment il se comporte. Je l'ai testé avec tous les types de produits. Des produits mous, des produits durs, des produits des feuilles. Pour les jus de légumes, juste des jus de légumes feuilles. Il est juste exceptionnel. Les modèles double vis surpassent toute la concurrence dès qu'il s'agit de faire des légumes feuilles. C'est pour ça que je suis aussi content de vous le proposer. Je vais vous le proposer immédiatement. On va couper cette vidéo, cette petite vidéo de micro-présentation. Tout à l'heure, je vous filmerai le nettoyage du Hidden, le nettoyage du Angel aussi. Je vais vous les filmer. Je les rajouterai à cette vidéo. Je vous souhaite de bons jus. Je vous souhaite de faire les bons choix en matière d'hygiène de vie. Parce que vous savez que finalement, les seuls qui sont responsables de notre santé, au final, c'est nous. Et les seuls qui sont, on va dire, impliqués et qui avons quelque chose à gagner dans le fait d'améliorer notre santé, pour nous et pour nos proches, c'est nous. Bonne régénération. On passe au nettoyage tout à l'heure, après avoir fait la vidéo. Ok, on va passer à la phase nettoyage. Alors, pour le Hidden, on fait ça, un nettoyage à la route, dehors, avec l'eau du puits. Pour le Hidden, il est livré une petite clé, que je n'ai jamais utilisée, qui est censée permettre de dévisser à ce niveau-là, mais moi, je n'en ai pas besoin. Et puis ensuite, une petite brosse avec un petit outil très utile à ce niveau-là. Alors, comment on fait ? On dévisse. Je ne l'ai jamais utilisée, mais là, je vais l'utiliser. Alors, on dévisse à ce niveau-là. On enlève cette partie. On enlève cette partie avec le poussoir. Voilà. Alors, je vais d'abord mettre un petit coup. Là, c'est ouvert. Un petit coup ici, pour nettoyer cette partie. Hop. Et voilà. Elle est nettoyée. Hop, je mets à égoutter. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? J'enlève cette partie et l'évisse. Alors là, la grille, c'est le seul endroit un peu précis à nettoyer. On prête avec la brosse qui est livrée avec. Alors, voilà. Voilà, ils sont ici. Alors, en plus, là, j'avais utilisé des produits extrêmement fibreux. C'est pour montrer qu'on est dans les conditions, on va dire, extrêmes de nettoyage. Voilà, le filtre est propre. Voilà, excellent. Ensuite, les vis, bas les vis. Pareil, un petit coup de brosse. Viens enlever la matière. Et d'une. Et de deux. Ça part tout seul. Il en a, il me reste ce collier. Et après, la seule partie un petit peu plus tendue, là, on utilise la petite pointe. On dévisse à ce niveau-là, là, pour qu'il ne faut pas sortir les matières. Et voilà. C'est parti. Mon système est nettoyé. Vous voyez que c'est quand même pas catastrophique. Il me reste juste à le remonter. Après, pour l'Angel, pareil, on nettoie le poussoir. Avec l'autre, je n'avais pas nettoyé le poussoir. Pour l'Angel, on prend l'Angel. Un petit coup d'eau là-dessus. Et un inférieur, sans protection. On fait tomber les vis. Hop. Je te dis, je m'en occuperai ensuite. Alors, pour l'Angel, l'Angel est fourni avec cette brosse, un écouvillon. Et puis, ce grattoir. Ce grattoir est très, très intéressant parce que lui, il permet de nettoyer à ce niveau-là. On gratte comme ça. Vous voyez, l'Angel, lui-même, n'est pas très dur à nettoyer. On nettoie bien comme ça. Après, un petit soin particulier. Pour ceux qui ont l'Angel, ils comprendront un petit soin particulier dans cette zone-là. qui, parfois, posent plus de problèmes. Hop, là, voilà. Petit coup d'écouvillon. Hop, petit coup ici. Et voilà, c'est réglé. C'est nettoyé. Ça, c'était la partie un peu tendue. Après, pour ça, un petit coup comme ça. Et votre extracteur est terminé. Donc, pour toutes les personnes qui disent que les doubles vis sont plus longs à nettoyer, franchement, allez, avec un peu d'entraînement, moins d'une minute pour nettoyer chacun des deux extracteurs. C'est quand même de la performance, ça. Et voilà. Je vais le fermer ici. Super. Un petit coup sur la brosse. On va aller mettre ça aux arbres. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à remonter. Regardez, je vous montrais pour le hidden, les deux vis. Ça, ça se met ainsi. Ensuite, on rentre les deux vis comme cela. On met dans le corps. Je me suis trompé dans le sens des vis. C'est hop, comme ça. On met dans le corps comme ça. On met la partie où il y a marqué, hop, on l'installe ici. On prend la vis extérieure. On la repasse là. Et voilà, notre corps est remonté. Et pour l'Angel, c'est encore plus simple. On prend les deux vis. Bon, on les remonte sur l'appareil. Donc, ça, ça arrive à rien. Je vous souhaite une bonne régénération, une bonne vidéo. Voilà mes deux choix préférés en matière d'extracteur de jus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501